La communauté adventiste de Singapour soutient une famille argentine en situation de crise médicale. La conférence numérique sur le discipula permet à plus de 180 aspirants évangélistes de la région du Pacifique Sud de s'épanouir. La Banque alimentaire adventiste de Jamaïque s'associe à une entreprise pour nourrir les nécessiteux. La relation avec le Christ est l'objectif des initiatives de la jeunesse adventiste dans la division eurasienne. En Ukraine, 16 personnes font alliance avec Dieu par le baptême. Le développement de ces titres et d'autres histoires encourageantes, aujourd'hui sur ANN. La communauté adventiste de Singapour a soutenu une famille argentine qui traversait un moment médical difficile. La famille Perez s'est rendue à Singapour pour obtenir des soins médicaux pour leur enfant, Émilie. Les membres de l'église adventiste de Singapour ont uni leurs forces à celles de la communauté argentine de la région pour aider la famille de façon continue. Ensemble, ils ont fourni un hébergement gratuit, organisé le transport vers les centres médicaux pour les traitements et offert un soutien émotionnel et spirituel. Le pasteur Roger O'Connor, récemment nommé membre du personnel de la Fédération adventiste de Singapour et ayant l'espagnol comme langue maternelle, a fourni un service de traduction précieux. Mariano Perez, le père d'Émilie, a déclaré « Je suis reconnaissant de faire partie d'une famille ecclésiale mondiale ». L'impact puissant de cette action de l'église adventiste n'est pas passé inaperçu. L'ambassadeur argentin, Mauricio Nain, a été extrêmement ému par l'aide apportée à ses compatriotes et a exprimé sa sincère gratitude à l'église adventiste pour son dévouement et sa générosité extraordinaires. Ils sont formidables et nous sommes très impressionnés. Je pense qu'ils joignent le geste à la parole. Je ne connaissais pas grand-chose à la religion. Je l'ai donc découverte grâce à mes conversations avec le pasteur Mariano, le père d'Émilie, et il m'a parlé des valeurs et des enseignements. Je constate qu'ils passent clairement des paroles aux actes, dans le sens où ils ont aligné tous les efforts pour l'accueillir, en essayant d'organiser sa mobilité entre l'hôpital et le lieu où ils se trouvent. Et, bien sûr, il y a le soutien spirituel et moral de toute la communauté. Oui, nous avons été très impressionnés. Je ne savais pas que ce type de réseau de solidarité existait dans les églises au sein de la communauté adventiste du monde. Nous étions très heureux de constater que c'était le cas, car ils sont nos co-nationaux, et de savoir que l'Église l'a assisté, ainsi que sa famille, et nous a aidés à les soutenir. Neen a également assisté à un service de culte le matin du sabbat à l'Église communautaire adventiste du septième jour pour faire l'expérience directe du lien particulier entre la communauté adventiste et la famille Pérez. J'ai reçu une invitation très aimable du pasteur Roger et de Johnny Kahn. Je suis venu avec ma femme et nous avons beaucoup apprécié le service et le déjeuner. C'était agréable de rencontrer quelques membres de la communauté et de les remercier d'avoir accueilli Émilie et la famille Pérez avec tant de chaleur et de solidarité, alors qu'elle fait face à son défi, qui est aussi un défi familial. Nous sommes donc très reconnaissants en tant que communauté. La visite de l'ambassadeur à l'Église adventiste a rassemblé une trentaine d'Argentins, dont des enfants, qui ont participé à un service religieux ensemble. Pour beaucoup, il s'agissait de leur première expérience dans une Église adventiste du septième jour. Au cours du service, des prières pour le bien-être de la famille Pérez ont été offertes, ainsi que des messages d'espoir et d'encouragement. L'ambassadeur Nine, très ému par l'élan d'amour et de soutien des membres de l'Église adventiste, a réaffirmé l'impact profond de leurs actes de compassion. Après avoir vu tant de générosité et de solidarité, mon message à la communauté adventiste serait un grand merci. Je suis ici depuis un an et demi et j'ai vu beaucoup, beaucoup de belles choses à Singapour. Mais je peux dire que l'Église adventiste et la communauté adventiste ici est l'une des manifestations les plus évidentes de la grande valeur humaine de la population locale et de sa solidarité. Plus de 180 aspirants évangélistes numériques de toute la région du Pacifique Sud ont été équipés pour partager leur foi plus efficacement sur les plateformes numériques lors de la conférence sur la formation de disciples numériques. Les participants de Fidji, des îles Salomon, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'Australie et de la Nouvelle-Zélande se sont réunis à Paramata à Sydney en Australie. Les orateurs principaux expérimentés dans l'évangélisation numérique se sont exprimés sur divers supports tels que TikTok, YouTube, les podcasts, les jeux, Instagram et les films. La conférence avait pour but d'équiper, d'inspirer et de motiver les membres des églises à partager leur foi à l'aide d'outils numériques. Les organisateurs ont souligné l'importance de l'utilisation des outils numériques pour promouvoir la croissance spirituelle, en particulier parmi les jeunes générations. La conférence a également proposé des ateliers sur divers sujets allant de l'élaboration de plans de réseaux sociaux pour les églises à la compréhension du pouvoir de la narration. Le ministère de la Santé du Pérou répond à la demande d'une professionnelle adventiste de ne pas travailler le samedi. Écoutez le récit de foi de Sandra Pardo. Voici l'histoire de Sandra Pardo-Tenorio, psychologue adventiste. Sa foi a été éprouvée pendant ses études dans une université non-adventiste et dans sa profession au Pérou, mais Dieu a toujours été à ses côtés. Pour le remercier, elle s'est engagée en 2018 comme volontaire dans le projet Une année en mission au Brésil. En 2019, elle a postulé pour un travail au sein du ministère de la Santé du Pérou, où elle a été acceptée. Mais l'entretien d'embauche a eu lieu un samedi. Je n'avais pas réalisé que c'était le samedi. Le samedi soir, j'ai consulté l'appel à candidature et il disait que des personnes avaient déjà passé un entretien samedi et mon nom y figurait, sans passer d'entretien. Le lundi de la même semaine, ils ont envoyé un communiqué indiquant que les entretiens reprenaient. J'étais à Trujillo et j'ai dû voyager parce que les entretiens se déroulaient en personne, à Lima. Sandra a commencé à travailler en 2020 et à cause de la pandémie, elle a dû choisir trois jours pour se rendre au centre de santé. Son collègue a choisi mardi, jeudi et samedi et Sandra lundi, mercredi et vendredi. Voilà comment ça s'est passé. J'ai commencé le travail ainsi et pendant près de deux ans, nous avons suivi cet emploi du temps. Mais l'année dernière, vers août, septembre 2022, ma collègue a demandé que cela soit modifié et en toute objectivité, elle avait raison. C'était juste qu'elle puisse bénéficier d'un changement d'horaire le samedi. Sandra était sous pression et ne savait pas comment faire face. Elle s'est donc adressée à son supérieur hiérarchique. En termes simples, elle m'a dit qu'elle n'avait que faire de ma religion. L'essentiel est que personne ne manque à l'appel, que ce soit le samedi ou un autre jour. Puis mon supérieur a changé. Il avait ou a des idées très différentes. La transition s'est faite et lorsque je lui ai parlé du samedi, il m'a dit que je devais présenter un justificatif comme un document sur les raisons de mon absence le sabbat. Sandra a alors présenté son document et était sûre d'obtenir une réponse. Positive, car le droit à la liberté religieuse existe au Pérou. En réalité, la réponse fut négative. C'était un travail stable que j'avais obtenu il y avait presque deux ans sur un contrat quasi indéterminé. Sandra s'est souvenu d'un témoignage d'enseignant adventiste dont l'examen avait été déplacé de samedi à dimanche après un premier refus. Elle a donc communiqué avec Edgardo Muguerza, directeur des affaires publiques et de la liberté religieuse du nord du Pérou, qui a assuré qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir afin que le service juridique de l'Église l'aide immédiatement. L'Union a rédigé l'ensemble du document. Je n'ai fait qu'envoyer mes coordonnées et les informations. J'ai joint la lettre indiquant que j'avais déjà été refusé au centre de santé. Je pars mardi et je vais déposer les documents nécessaires. De dirigli m'assure, je présente mon document. En un mois, le document est passé par 18 bureaux. Sandra a suivi la procédure dans le système où il vérifie l'expéditeur et le destinataire. Dans le système, je vois que l'expéditeur est dirigli m'assure et la bénéficiaire est Sandra Pardo-Tenorio. Monsieur m'appelle et me dit « Tu as été accepté, ma fille. Tu as été accepté. » La réponse disait que la justice reconnaissait la liberté religieuse puisque l'État est laïque et que le centre de soins permettait à l'employé d'exercer sans la contraindre à agir contre ses convictions religieuses. La première fois que j'ai présenté le document, c'était Dieu. Donnez-moi une réponse positive et elle était négative. Et la deuxième fois, c'était Dieu. Je n'ai absolument rien à ajouter ici mais que ta volonté soit faite. Et c'est ce qu'il a voulu. Comme Sandra, de nombreux adventistes sont fidèles et en réponse à leurs prières, en mars 2023, Juan Burgos Oliveros, membre du Congrès péruvien, a présenté un projet de loi établissant le samedi comme jour chômé, payé pour les travailleurs publics et privés professant ce jour comme jour de repos ou d'observance. comme de descanso ou de guardar. Nombreux sont les frères et sœurs qui ont dû abandonner leur travail parce qu'ils étaient très fidèles et voulaient respecter leur sabbat. De cette manière, un membre du Congrès cherche à protéger l'article 2 de la Constitution du Pérou qui établit que toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion. Nous faisons une courte pause et à notre retour, nous explorons deux projets menés par des jeunes adventistes dans la région eurasienne qui visent à guider les individus vers une relation avec le Christ. ... ... Why is there evil in the world? Are Christians hypocrites? Is the Bible a fairy tale? Does Jesus love everyone? Church doesn't feel relevant to my life. Is God even real? You have questions? Let's talk about it. I believe the Bible. Mathieu what Let's talk about it. ... ... If I love everyone, Jérémy et Mission Abraham sont des projets par lesquels les jeunes adventistes de la région eurasienne conduisent des personnes à Christ. Découvrez davantage sur les jeunes et les initiatives que l'Église a élaborées pour eux dans cette partie du monde. Durant l'été 2017, l'université adventiste Zahoski a accueilli 1350 jeunes au Congrès Passer le Relais. Ce motto décrit bien ce qui se passe actuellement dans l'Église. Même durant une pandémie et d'un conflit armé, les jeunes et les exploits prêchent le Christ et servent Dieu et les autres avec leur talent, leurs ressources et leur temps. Des congrès similaires ont été organisés dans toutes les unions locales. La division s'est jointe au programme de l'Église mondiale One Year in Mission avec deux initiatives locales, Mission Jérémy et Mission Abraham. Avec l'assouplissement des restrictions de la COVID, les programmes de Mission Jérémy et Mission Abraham se sont bien développés. Plus de 2000 jeunes ont participé au programme Mission Jérémy. Ils ont tenu 200 campagnes d'évangélisation et baptisé 450 personnes. 70 personnes ont participé à la Mission Abraham, organisé 10 campagnes d'évangélisation et 35 baptêmes ont suivi. La Mission Jérémy consiste à participer activement aux initiatives d'évangélisation d'une communauté. La Mission Abraham appelle des volontaires à consacrer une année de leur vie à servir dans une nouvelle ville ou même un autre pays. Au début de 2022, une initiative des jeunes appelée 112 a été lancée. 12 personnes ont participé à des activités communautaires et des services missionnaires pendant 40 jours dans une ville. L'Église adventiste du 7e jour en Jamaïque, en collaboration avec Derrymond Trading, a mis en place un partenariat pour lutter contre la faim et aider les personnes dans le besoin dans tout le pays. Des denrées alimentaires d'une valeur de 35 000 $ ont été livrées par les cinq régions ecclésiastiques de l'ouest, du centre, du nord, du nord-est et de l'est de la Jamaïque pour être distribuées dans diverses communautés. Le pasteur Lévi Johnson, président de la Banque alimentaire et secrétaire exécutive de l'Église jamaïcaine, a déclaré que l'objectif était d'établir un partenariat à long terme avec DLT, avec des plans pour une distribution trimestrielle de la nourriture et éventuellement augmenter cette fréquence au fur et à mesure que le soutien est reçu. Des distributions supplémentaires ont été effectuées à l'Université des Caraïbes du Nord et à l'Église Potemort pour les Sourds, toutes les deux gérées par l'Église adventiste du 7e jour. Le financement de cette initiative provient des membres de l'Église locale, des travailleurs de l'Église, de l'Union et des dons constants de contributeurs locaux et étrangers. Depuis son lancement en septembre 2021, la Banque alimentaire a eu un impact positif sur plus de 100 000 vies en fournissant non seulement de la nourriture, mais aussi des chèques cadeaux et des appareils d'assistance aux personnes handicapées. La Banque alimentaire, gérée par l'Église adventiste du 7e jour en Jamaïque, illustre le ministère de compassion de Jésus en s'approvisionnant et en distribuant de la nourriture à ceux qui sont dans le besoin dans tout le pays. Atteindre les hindous, les jaïnes et les sikhs pour le Christ dans la région de l'Afrique australe et de l'océan Indien est le désir de l'Église adventiste du 7e jour. Les adventistes le font à travers des programmes et des formations spécifiques. L'ACIDE, ou division du Sud de l'Afrique et de l'Océan Indien, avec plus de 4,3 millions de membres, est passionné d'évangélisation, surtout dans les territoires de la fenêtre 1040. En suivant les indicateurs clés de performance, les responsables de l'ACIDE sont intentionnels à appliquer le plan stratégique de l'Église mondiale Jiret. Pour la mise en œuvre des indicateurs clés de performance, l'ACIDE a impliqué le plus grand nombre dans la diffusion de la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Afin de renforcer et de diversifier la portée de l'Église dans les grandes villes de la fenêtre 1040 parmi les différentes couches économiques et les religions non-chrétiennes, l'ACIDE utilise tous les moyens de communication pour rencontrer ses frères et soeurs. Zurbane, en Afrique du Sud, dans l'Union de fédération de l'Afrique australe, a été le lieu de CS Initiative. Des dizaines de délégués ont participé à la conférence sur le développement de l'esprit d'initiative dans les religions d'Asie du Sud qui visait à donner à nos membres les moyens d'atteindre les minorités telles que l'hindouisme, le jainisme, le sikhisme, entre autres. Que les principes que vous retiendrez vous aident à soutenir les autres, à travailler comme Dieu le désire. Profitant du Qatar cette semaine, nous allons de l'avant. Nous avons besoin de plus de jeunes qui se présentent, aussi comme pionniers de la mission mondiale et comme ouvriers bibliques. Sous le thème « Oser diriger », cette convention a été également suivie en ligne par de nombreux autres délégués de notre division. Quelle joie, en tant que membre d'église, d'être éclairé sur la façon d'établir des relations constructives avec nos frères et soeurs de la fenêtre 1040. À Monde, parmi les délégués se trouvait le Dr Cliff du Centre Mission Globale, les responsables de la CIDE et tous nos directeurs des missions adventistes de l'Union. Mishinzi. Depuis un certain temps, notre pays connaît un afflux d'Indiens. Certains sont musulmans, d'autres hindous, et nous n'avons pas réussi à les atteindre. Bien sûr, nous nous sommes assis. Nous avons élaboré des stratégies et des plans. La COVID nous a arrêtés. Maintenant que les portes sont à nouveau ouvertes, il nous faut aller à leur rencontre. Nous ne savions pas comment procéder jusqu'à ce que cette réunion nous ouvre les yeux sur d'autres aspects que nous n'avions pas envisagés avant d'aller à leur rencontre. Cette fois-ci, nous sommes un peu plus optimistes et plus prudents, plus objectifs que si nous n'avions pas tenu cette réunion. Les dirigeants ont également pris le temps de prier pour les pionniers et les planteurs d'églises dans l'acide. Nous avons contribué à paver la voie pour préparer un terrain fertile pour de nouvelles âmes. L'acide ne s'intéresse pas seulement au monde, mais à toute la vie spirituelle de ce groupe, et comprendre leur musique est une autre façon de réchauffer leur cœur par l'évangile. qui s'intéresse pas seulement à l'évangile de l'église. Une fois, un, deux, trois... Après la pause, nous nous rendrons en Ukraine, où 16 personnes ont participé à une cérémonie de baptême, concluant ainsi une alliance avec Dieu. À tout de suite. Dieu a-t-il créé les dinosaures ? Il est facile de regarder ces énormes créatures terrifiantes et de se demander si un Dieu bon les aurait créées. Et parce qu'elles sont utilisées comme preuve de l'évolution, certains nient leur existence. Cependant, des fossiles abondants montrent clairement que les dinosaures ont existé. Cela ne signifie pas que Dieu voulait des monstres mortels dans sa création d'origine. Notre monde a changé et les prédateurs d'aujourd'hui, comme les requins, sont redoutables. Mais notre monde compte encore de nombreuses créatures douces. Les prédateurs actuels nous parlent de la puissance de Dieu, mais nous savons que celui-ci n'a jamais voulu la violence dans sa belle création. Les dinosaures peuvent inspirer la crainte, mais, tout comme nous attendons que le lion se couche avec l'agneau dans la nouvelle création divine, nous pouvons espérer que les dinosaures, dans leur douce magnificence originelle, seront aussi présents. Une cérémonie de baptême a eu lieu à Pocrofs, dans l'oblaste de Donetsk, en Ukraine. Des représentants des communautés adventistes et des pasteurs sont venus des villes environnantes, notamment Dobropiya, Drusriska et Irnik, pour assister au baptême de 16 personnes. Des réunions d'études bibliques ont eu lieu dans des communautés, permettant ainsi d'identifier les personnes désireuses de rejoindre l'Église adventiste par le baptême. Chaque personne baptisée a reçu une Bible rappelant qu'un chrétien doit étudier la parole de Dieu, qui enseigne les principes d'une vie conforme à la volonté de Dieu sur terre et prépare à la vie éternelle. Malgré les difficultés liées au conflit en cours, les communautés adventistes ont organisé des programmes d'évangélisation qui apportent aux visiteurs un soutien psychologique et spirituel. Le médecin adventiste Paul Costache a reçu la distinction de citoyen d'honneur de Bézot en Roumanie, dans la salle des fêtes de la ville. La mairie de Bézot réalise un projet mensuel visant à promouvoir une personnalité exceptionnelle qui est un modèle de réussite pour les jeunes bézoviens. C'est la première fois qu'un citoyen de Bézot, chrétien adventiste du 7e jour, reçoit une distinction. Paul Costache est médecin généraliste et fondateur du groupe Made in Vest. Il a construit et dirige la clinique et l'hôpital avec son épouse Gabriela Costache. Au cours de la cérémonie de remise des prix, le docteur Costache a présenté une partie de la philosophie de vie qui sous-tend la réussite personnelle. L'appel à l'excellence dans tout ce que nous faisons, tel qu'enseigné par la Bible et les conseils de vie inspirés par l'auteur Hélène White. Cette semaine, la mission adventiste présente une chanson originale intitulée « Our Prayer », notre prière en français, écrite par Nicolas Scorr. Interprétée par Suzanne Scorr, ce chant est une prière demandant à Dieu d'inspirer nos sens pour que nous puissions partager l'espoir avec un monde dans le besoin. Regardons cette vidéo. « Lord, open up our eyes Let there be no disguise Of the pain we see Lord, open up our hearts Do not ignore the cries Of the world in need And open up our ears So we can hear Your call to share the hope You freely gave And open up our faith And open up the path So we will have no fear As we go out to reach The world you long to see Lord, open up our eyes Let there be no disguise Of the pain we see Of the pain we see Lord, open up our hearts To not ignore the cries Of the world in need And open up our ears So we can hear We're called to share Your call to share the hope You freely gave And open up our path So we will have no fear As we go out to reach The world you long to save As we go out to reach The world you long to save Pour en savoir plus sur les histoires missionnaires Et les anecdotes sur le mouvement adventiste au fil des ans Consultez la page YouTube des Archives Adventistes Présentée par David Trim Rendez-vous sur la section This Week in Adventist History Merci d'avoir suivi ANN Rejoignez-nous la semaine prochaine Pour plus de nouvelles du siège de l'Église Adventiste du 7e jour Saviez-vous que l'Église Adventiste du 7e jour A une chaîne YouTube Où vous pouvez regarder ANN Vidéo ANN in Death Et plein d'autres vidéos étonnantes Sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible Cliquez sur le bouton S'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière Une équipe prie pour vous 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée de Hébreu chapitre 13 au verset 6 C'est donc avec assurance que nous pouvons dire Le Seigneur est mon aide Je ne craindrai rien Que peut me faire un homme ? Ainsi s'achève notre programme de cette semaine N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter Adventiste.news.fr Pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos A la semaine prochaine Pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada